... En plein centre de Paris, des murs de 8 mètres de haut. Une porte monumentale, la plus vieille prison de France, la maison d'arrêt de la santé. C'est la prison de la capitale et des détenus les plus médiatisés. A ce titre, elle est particulièrement surveillée. Mais ce 8 mai 1978, sa réputation s'effondre. Trois prisonniers se font la belle en plein jour, devant témoins. Je vis l'échelle, puis je suis rentrée chez moi, enfin... L'échelle, elle était dedans, à l'intérieur de la prison ? Des intérieurs, et puis ils ont été... Du moment, ils ont voulu les mettre extérieurs, comme ça. Une évasion à l'ancienne, avec échelle, pour passer le mur, ici, à l'angle de la prison. Est-ce qu'ils avaient l'air déterminés, selon vous ? Ah, si, à un moment, oui, oui. À un dernier moment, j'ai vu qu'ils étaient allés déterminés, parce que j'ai dit, « Oh, vous, c'est que tu te croies, toi. » « Hein ? » « Je savais pas que c'était des grands tiers. » « J'ai dit, « Oh, vous, c'est que tu te croies, toi. » « Vous, c'est que tu en es. » « Ça, là, de là, tout de suite. » « J'ai dit, mais t'es complètement chavrate, toi, non ? » « Si j'ai dit que c'était des grands tiers, j'ai filé la porte dans la gueule, puis je m'attirais, quoi. » Cet automobiliste qui s'est fait voler sa voiture par les évadés l'a échappé belle. Ils étaient armés et ils ont tiré. « J'ai discuté avec le plus dangereux, on m'a dit qu'on voit que j'en reviens de loin. » « Le plus dangereux, comment il s'appelle ? » « Messrine. » « Messrine, oui, c'est celui-là. » « Oui, Jacques Messrine s'est évadé. » « Évasion de taille, puisqu'il s'agit de celui qui est considéré comme l'ennemi public numéro un. » « Il en est à sa troisième évasion, tout aussi spectaculaire les unes que les autres. » « Cette fois-ci, il est sorti de la prison de la santé, en plein Paris, ce qui, bien sûr, est exceptionnel. » Une évasion en force avec fusillade. Un des complices de Mérine a été tué par les policiers. Il est resté sur le carreau. Mais le plus incroyable, une évasion annoncée. Trois ans plus tôt, à la cour d'assises de Paris, qu'il l'a condamné à 20 ans de réclusion. Il lance alors au juge et au policier « Je m'échapperai d'ici peu. » Alors comment l'ennemi public numéro un a-t-il pu s'évader et tromper tous ses gardiens, pourtant avertis ? Nous allons refaire pas à pas l'itinéraire de son évasion au sein de la maison d'arrêt. Mélange d'audace inouïe et d'organisation minutieuse. Il va en fait profiter des faiblesses cachées d'une prison que l'on croyait très sûre. Car vous découvrirez l'univers carcéral qu'a connu Mérine. Celui des QHS, ces quartiers de haute sécurité qui ont fait polémique à l'époque. Tout est basé sur la sécurité. Par exemple, vous voyez, cette porte-là, elle n'existe pas en détention normale. Vous pouvez jamais parler à quelqu'un sans quelque chose qui vous sépare. Bon bah, vous avez le lit qui a cédé. C'est vraiment une torture, ça ? Ça fait partie de... Psychiquement, ça fait mal. Il devait être impossible de s'en échapper. Mais Mérine a vite découvert que le QHS de la santé a été bricolé dans une prison vétuste, à bout de souffle et surpeuplée, aux conditions de vie dénoncées par les journalistes de l'époque. La plupart de ces cellules sont vieilles, laides, grotesques. On va voir ce qu'il faut bien appeler la tinette, que vous voyez là-bas dans le fond. Et au-dessus de la tinette, il y a un petit, un tuyau qui laisse tomber de l'eau. Eh bien, le détenu se lave. La prison était en pleine réfection. Des travaux qui ont révélé d'incroyables négligences en matière de sécurité. Dans le sas d'entrée à l'époque, pas de portique de détection. En principe, tout le monde était fouillé. Tout le monde, sauf certains privilégiés. Ils n'étaient pas fouillés, là, cette nuit. Ah non, non. Et ils ne sont toujours pas fouillés. Encore plus étonnant. Par quels moyens Mérine obtient-il de faire transférer à la santé et dans son QHS un autre roi de l'évasion, François Besse, avec qui il se fera la belle ? Enfin, il a réussi à berner tous les gardiens, en allant même jusqu'à les manipuler. Comment est-il arrivé à dicter sa loi à certains d'entre eux ? Intimidation ou corruption ? Après, il fait peur. C'était sa façon de faire. Et à partir de là, les relations ne sont plus du tout les mêmes. C'est un évadé hors normes qui se fait la belle, avec un plan particulièrement audacieux pour vaincre une prison qui s'était endormie sur sa réputation. Vous connaissiez le gangster préféré des Français ? Vous allez découvrir l'évadé le plus détesté de la pénitentiaire. Tout le quartier a été bouclé. Une dizaine de motards déboulent à l'entrée de la rue de la Santé à Paris. Un cortège exceptionnel pour un personnage hors normes. Nous sommes en 2001. Les policiers escortent un homme dont les révélations risquent de mettre en cause des personnalités haut placées. Il est dans ce monospace. Il s'agit d'Alfred Sirvin, qui sera condamné dans la spectaculaire affaire Elf, un énorme dossier de corruption. Il ne doit rien lui arriver. Alors il est incarcéré ici, dans une prison, qui a l'avantage de ne pas être trop loin du palais de justice. La prison de la santé. Une maison d'arrêt devenue mythique, car elle est unique à Paris. Toutes les autres ont fermé. Elle accueille donc les protagonistes des grandes affaires du pays. C'est la prison des stars et des personnalités. Pour les avoir sous la main, les juges parisiens ont donc incarcéré ici Bernard Tapie, Pierre Botton, André Guelfi, ou encore Loïc Lefloc Prigent, dans de grosses enquêtes politico-financières. Ils sont tous passés sous le grand portail, tous un peu surpris de ce qui leur arrive, et toujours sous les flashs des photographes. Alors ils sont emprisonnés à part, dans cette aile de la santé. C'est ce qu'on appelle le quartier VIP. Pour les protéger des autres détenus, et aussi mieux les surveiller, ils sont enfermés dans ce couloir qui dessert 15 cellules refaites à neuf. Confort acceptable, des cellules doubles, mais pour une seule personne. Un luxe dans une période où les prisons sont surpeuplies. Des douches modernes, et juste à côté une salle de sport, leur sont exclusivement réservées. Mais la prison que découvre Jacques Mérine en 1978, ne ressemble pas du tout au décor de ce quartier, le seul rénové de Fontancombe. Car tout le reste est très ancien. C'est une des plus vieilles prisons de France, construite en 1868. Et vous allez voir en quoi sa vétusté sera un atout pour l'ennemi public numéro 1. L'architecture n'a pas bougé. Voici la cour d'honneur où l'on guillotinait les condamnés. L'entrée du bâtiment administratif. Et tout au fond du couloir, la détention. C'est le quartier bas. Il est verrouillé par une rotonde qui desserre les quatre ailes du bâtiment. Ce rond-point est gardé en permanence par un PC de sécurité. C'est l'endroit le plus sensible de la prison. Pour quitter les ailes du quartier bas, il faut impérativement passer par ce poste stratégique. Il commande les portes et les grilles. Et il a été modernisé. Il dispose déjà de caméras de surveillance. Cabine 14 est demandée cabine avocat. La santé, c'est donc une grosse machine ultra sensible. Car elle mélange des prisonniers VIP avec des détenus ordinaires. Claude Madec sera notre grand témoin. Il y commence sa carrière de surveillant à 19 ans quand Mérine y est emprisonnée. La sécurité de la prison repose sur cette rotonde. À la retourne du quartier bas, ça c'était le PC central où tout était centralisé. Les mouvements, quand on changeait les détenus de cellules, quand on les affectait, quand on recevait les avocats, les visiteurs de prison, le service des agents, puisque le service des agents était établi par le chef de maison d'arrêt et trois agents qui tournaient un de matin, un après-midi, un de journée, dont j'ai fait partie un an après. Donc, c'était le PC central, les voitures de palais, puisqu'il fallait commander les escortes pour aider du dangereux. Là, on n'est pas le droit de se louper. Mais la prison de la capitale de la France était-elle à la hauteur du criminel qu'elle allait accueillir en 1975 ? Pas si su. Car peu de Français savent que Jacques Mérine est déjà un très grand professionnel de l'évasion. Six ans plus tôt, en 1969, il s'envole pour l'Amérique du Nord et acquiert là-bas une irremplaçable expérience des prisons parmi les plus sécuritaires du monde. C'est à Montréal qu'il bascule dans le grand banditisme. Une affaire de kidnapping et de meurtre et le voilà incarcéré au pénitencier de Saint-Paul. Une prison à l'américaine comme il n'en existe pas encore en France. Une unité spéciale de correction avec Mirador moderne, gardien qui ne cache pas leurs armes et mur imposant. Rien à voir avec les vieux quartiers de la santé. Surtout, le bâtiment disciplinaire. Une aile à part où sera incarcéré Mérine. Ces images ont été tournées dix ans après son passage. Mais rien à l'époque n'avait changé. Isolement total dans des cellules particulièrement sécurisées. Construites en béton armé avec portes tout acier et surtout sans fenêtre extérieure. Beaucoup de prisonniers n'ont pas supporté ces conditions de détention. Les sentences et les choses semblables ça ne se sait pas être du jour de trou dans une trou au B14 ou du deadlock. Du deadlock, c'est il t'enfant dans ta cellule de 7h à 11h le soir. C'est pareil comme s'il voudrait te faire mal, tu sais. Mérine vit très mal sa première expérience de quartier de haute sécurité. Il contacte les journalistes via ses avocats et lance une campagne de presse contre le pénitencier accusé d'abriter une chambre à gaz pour étouffer les détenus. Il donnera par la suite des interviews contre ses méthodes sécuritaires. La prison n'a bien sûr pas de chambre à gaz mais il a réussi à déstabiliser la direction. Le français a créé l'amalgame avec les grenades lacrymogènes utilisées parfois pour calmer les récalcitrants. Philippe croisait ses documentaristes. Il travaille sur Mérine depuis 15 ans notamment sur sa période canadienne et selon lui il a été traumatisé par son passage là-bas. c'était vraiment les récidivistes les obsédés de l'évasion qui étaient tous là du coup une surveillance accrue c'était quand même un bloc de béton où il n'y avait aucune fenêtre on appelait ça le sous-marin c'était une présence en cellules très très longue des lumières allumées tout le temps des gardiens qui marchaient au-dessus des têtes pour surveiller avec des hublots au-dessus de chaque cellule mais pas de lumière du jour direct qui rentrait non c'était assez éprouvant. Le 21 août 1972 après avoir repéré le point faible de la prison des cours mal sécurisés par des clôtures il les cisaille et parvient à s'échapper avec 5 complices. 6 évadés d'une unité spéciale de correction les canadiens n'en reviennent pas et ils n'ont encore rien vu. Deux mois plus tard Mérine revient surarmée avec un complice Jean-Paul Mercier et il donne l'assaut de la prison pour tenter de libérer d'autres détenus. Mais des voitures de patrouille les interceptent avant les clôtures c'est la fusillade il doit battre en retraite et réussir à s'enfuir sans se faire arrêter. C'est la fin de l'aventure américaine où il est devenu un spécialiste de l'évasion mais aussi une star des faits divers. A l'occasion d'un de ses transferts sous escorte au Canada Mérine salue à la manière d'un président les photo-reporteurs qui l'attendent à l'aéroport de Montréal. Lui et sa compagne sont mitraillés comme des VIP de la presse People. Le braqueur prend goût à la médiatisation il ne veut plus être un gangster anonyme. Célèbre outre-Atlantique il reste encore un illustre inconnu en France où on sous-estime tout ce qu'il a appris là-bas en matière d'évasion. Et il va encore se perfectionner. C'est à Compiègne que Mérine va devenir l'évadé public numéro 1. Nous sommes en 1973 quelques mois après son retour en France où il s'est fait bêtement serré. Pendant qu'il était au Canada il avait été condamné ici en son absence pour une affaire de chèques sans provision. Et il savait que si un jour il était arrêté il serait rejugé dans ce petit palais de justice. Alors par précaution il avait entièrement repéré les lieux et monté une éventuelle évasion avec deux complices. Le coup de génie c'est Compiègne parce que là c'est un petit tribunal de province on n'a pas du tout l'habitude de recevoir un animal pareil. Il y a eu sécurité renforcée beaucoup plus de gendarmes on a voulu lui garder lui il laissait ses menottes pendant le procès enfin on a pris un certain nombre de dispositions mais le coup a été bien préparé à l'avance Mérine a fait casser par son avocat le procès qui avait été rendu où il avait été condamné par Contumas et puis il se présente à Compiègne et puis le coup réussit. La légende du roi de l'évasion prend forme ici elle a même donné lieu à une bande dessinée. Le mythe est lancé. Une fois arrêté comme prévu il est transféré dans ce tribunal. Depuis le matin il fait croire qu'il a la diarrhée et lorsque pour la dixième fois il demande à aller aux toilettes les quatre gendarmes qui l'escorte ne fouillent plus les lieux. Or entre temps un complice y a caché une arme. Il la dissimule sous sa veste et se laisse conduire dans la salle d'audience où il a affaire à un juge de remplacement. Si j'ai pas de mémoire c'était le 6 juin 1973 j'étais à ce jour-là président par intérim du tribunal de complète et j'ai tenu l'audience correctionnelle. Pour le juge c'est une toute petite affaire il ne se méfie pas. Subitement Mérine braque les gendarmes et prend le président en otage. Il tire une balle en l'air pour montrer qu'il ne rigole pas. Baissez-vous tous ou je tue le juge. J'avoue j'ai été stupé. Mérine et son otage sortent dans la cour le chef d'escorte s'interpose le truantir mais pas en l'air cette fois il le rate de peu le président est pétrifié. il a vu la voiture d'un complice il attendait. Mais de nouveaux gendarmes arrivent c'est la fusillade Mérine est touchée à l'épaule. Cependant son opération est bien montée un complice est juste là dans une voiture moteur tournant il reste une estafette des forces de l'ordre à passer Mérine tire il blesse un gendarme la voie est libre il disparaît dans la nature sa première évasion sur le sol français signe son passage dans le grand banditisme mais au lieu de se cacher en province il veut jouer les cadors à Paris il enquille braquage de banque sur braquage de banque il en attaque 5 en 4 mois alors il se fait vite repérer par les super flics de la capitale et le 27 septembre 1973 ici lors de ce casse il est balancé par un de ses complices au fameux commissaire Broussard alors chef de la brigade anti-gang qui le cueille chez lui le lendemain assoiffé de reconnaissance Mérine met en scène son arrestation auprès du patron de l'anti-gang lui-même en quête de médiatisation voilà pourquoi la presse aura tous les détails de ce nouvel épisode de la légende Mérine Jacques Mérine a été capturé par les hommes des commissaires Broussard et Leclerc réfugié avec une amie dans un appartement de la rue Vergnau il a accepté de se rendre en exigeant des policiers qu'il laisse partir sa compagne libre le commissaire a été obligé de passer sa carte de la préfecture sous l'huisse de l'appartement et lorsque Jacques Mérine a été certain d'avoir affaire à l'as des anti-gang il lui a ouvert le champagne à la main ses nombreuses armes déchargées près de lui Mérine a d'ailleurs prévenu qu'il s'évaderait à nouveau effectivement champagne à la main il jure au commissaire Broussard je me donne trois ans pour m'évader maintenant comment organiser une belle après avoir prévenu tout le monde et bien Mérine va manipuler tout le monde c'est la clé de sa future évasion la plus incroyable mais quand il retourne en prison le climat est dramatique tout s'enflamme à l'été 74 la centrale de Clairvaux se révolte pour de meilleures conditions de vie et bien il est maintenant une heure du matin et vous le voyez peut-être derrière moi nous sommes sur une colline qui domine la centrale de Clairvaux les mutins viennent donc d'allumer ce feu la moitié des bâtiments est incendiée des gendarmes mobiles et des CRS sont immédiatement dépêchés afin d'éviter une contagion aux autres prisons mais les détenus ne se laissent pas faire la mutinerie très grave qui s'est poursuivie toute la nuit à la prison de Clairvaux a pris fin au début de la matinée sur le bilan de deux morts et une quinzaine de blessés parmi les butins c'est l'étincelle qui met le feu à la plus grande mutinerie de la pénitentiaire trois autres prisons se révoluent la mutinerie à la maison centrale de Nîmes hier soir aurait éclaté pour les mêmes raisons que celles de la prison de Clairvaux dans la nuit de vendredi à samedi très vite c'est l'état de siège car au total 120 prisons se mutinent 11 centres de détention sont saccagés et au final 6 détenus sont tués dans des affrontements tout a commencé tout à l'heure à 14h30 juste après la promenade certains jeunes mécontents ont décidé de faire comme dans les zones de prison celle de Caen celle de Nîmes celle de Clairvaux de faire quelque chose un immense désordre qui pourrait servir les projets d'évasion de Mérine mais étroitement surveillé il est immédiatement transféré dès qu'une mutinerie se déclenche l'occasion ne se présentera pas car le nouveau président de la république prend le dossier des prisons et il va lui compliquer les choses vous savez que pour moi le problème pénitentiaire est un problème auquel j'ai attaché beaucoup d'importance c'est la prise de fonction vous avez tenu à ce que dans le gouvernement figure pour la première fois un secrétaire d'état la condition pénitentiaire secrétaire d'état qui est une femme pour montrer la nécessité d'une action dans ce domaine et d'une évolution ça c'est la carotte une détention plus humaine et au cours de sa visite il sert même la main d'un détenu ce qui fera scandale auprès d'une partie de l'opinion qui exige plus de sévérité alors d'un autre côté il y a le bâton c'est son ministre de la justice qui s'en charge pour faire la discrimination elle est difficile mais elle est possible entre les grands criminels dangereux pour la société et les délinquants qui doivent être suivis assistés par des psychologues par des médecins et qui recevront une formation leur donnant la possibilité de retrouver s'ils le veulent leur place dans une société qui se veut humaine et libre autrement dit pour les grands criminels il va créer les quartiers de sécurité renforcée que la presse a rebaptisé quartiers de haute sécurité les fameux QHS une prison dans la prison pour montrer leur sévérité le ministre autorise ce reportage à la maison d'arrêt d'Evreux au milieu des années 70 vous pouvez le constater le quartier de sécurité renforcée est séparé de la détention normale par une porte blindée suivi d'un sas qui est séparé lui-même de la détention du quartier de sécurité par une grille dans ce sas se trouve toujours un agent en permanence cet agent surveille ses deux collègues qui sont à l'intérieur qui eux-mêmes surveillent constamment les détenus et assurent les mouvements de ces détenus en présence d'un gradé ces mouvements se font toujours un par un de ce fait il n'y a jamais en circulation dans le quartier de sécurité renforcée de deux détenus à la fois pour être homologué un QHS doit avoir un sas blindé avec un gardien en permanence qui observe tout protégé derrière sa grille ensuite il ne faut jamais faire sortir deux détenus de leur cellule dans les coursives en même temps tous les déplacements se font un par un avec trois gardiens et règle numéro 3 ne jamais placer deux détenus ensemble dans la petite cour de promenade mais ces règles seront-elles vraiment respectées dans tous les QHS de France c'est bien le problème que va vite identifier Mérine car il va en visiter plusieurs la première sécurité des QHS ce sont les gardiens il y en a trois pour dix détenus là où dans le reste de la prison ils sont un pour cent prisonniers rien ne leur échappe Mérine sait qu'il constitue le premier obstacle il devra soit les amadouer soit les manipuler voire les deux ils sont omniprésents même sous la douche au fond du couloir les gardiens ne quittent pas le détenu des yeux et dès qu'il sort de sa cellule ou qu'il y rentre le prisonnier est fouillé il y a tout cela s'ajoute des fouilles surprises c'est une fouille surprise qui est décidée le matin lorsque j'arrive pour prendre mon service c'est moi qui établis les fouilles sur un cahier alors sur un cahier je donne deux noms deux noms de détenus un le matin un l'après-midi et ces deux détenus en principe sont fouillés corporellement ici dans ce local pour éviter que ces fouilles soient trop approfondies Mérine devra imaginer une astuce afin d'endormir la surveillance des gardiens puis il y a les parloirs là encore spécialement aménagés au QHS et renforcés par rapport à la détention normale les parloirs de la détention normale ont été construits avec des panneaux de bois ceux-ci ont été construits avec des agglomérés de ciment ce qui élimine totalement le passage de lame de scie à travers les jointures le seul point de communication qu'a le détenu est l'hygiophone les parloirs QHS doivent être en ciment du sol au plafond avec grille à l'entrée mais là encore Mérine en trouvera avec porte-vitrée et faux plafond en bois qui se révéleront des caches précieuses enfin il y a les cellules elles aussi spéciales la porte en bois est doublée d'une grille avec un passe-plat pour ne pas avoir à l'ouvrir au moment des repas comment faire ouvrir cette grille pour s'échapper encore un obstacle pour Mérine puis il y a la fenêtre la fenêtre vous avez les barreaux c'est dans toutes les prisons mais derrière c'est bouché vous n'avez aucune vision le champ de vue est complètement bouché des vitres opaques mais Mérine aura absolument besoin de voir ce qui se passe dehors pour son évasion bref comment va-t-il se débrouiller pour s'arracher de ces redoutables QHS qui plus est celui de la prison de la santé car en 1975 après 4 transferts suite aux émeutes il est écroué à la maison d'arrêt parisienne immédiatement il comprend le parti qu'il peut en tirer c'est une maison d'arrêt extrêmement vétuste voire insalubre même aux yeux des gardiens à l'époque on pouvait parler d'insalubrité c'est à dire qu'on voyait quand on faisait les ronds de la nuit on voyait des rats et même les bâtiments eux-mêmes un coup de peinture n'a jamais transformé la saleté qui s'était accumulée au fil des ans voilà donc la prison que découvre Jacques Mérine certaines cellules ne sont pas équipées de lavabo vaisselle lessive et toilette se font à l'eau froide dans la cuvette des WC quant aux douches trois fois par semaine elles sont dans un état lamentable peinture rongée par l'humidité tuyaux complètement rouillés murs décrépis des pièces sinistres plongées dans une semi-pénombre sans compter les pommeaux de douche hors d'état qu'il faut constamment rafistoler la prison est alors à bout de souffle certaines cellules sont tellement dégradées qu'elles ont été laissées à l'abandon faute d'argent pour les rénover impossible d'enfermer des détenus dans de telles conditions dans cet environnement difficile la prison compte en 1975 2200 détenus trois fois plus que l'effectif normal la vie quotidienne y est pénible c'est une pièce je ne sais pas combien qu'elle fait dans les 10 mètres carrés si un quatrième le quatrième il est au lit toute la journée il ne peut même pas se lever pour se déplacer alors il faut faire des concessions sur quel plan tout sur l'hygiène il faut apprendre à se laver les mains quand on boit toilette il faut apprendre à éviter quand on a les gros besoins à faire de faire du bruit éviter de pisser dans l'eau pour entendre le bruit des voisins il faut faire les concessions de la télévision parce que chacun veut voir sa chaîne pour ne rien arranger les jeunes gardiens de 20 ans qui arrivent dans cette prison si sensible doivent tout apprendre sur le tas quand je suis arrivé premier jour deuxième jour on m'a mis sur un étage et je rencontrais un surveillant ancien qui était au rez-de-chaussée du bâtiment et qui m'a dit si t'as besoin de rien tu m'appelles donc la formation cela fait très vite quand on a 140 détenus à l'étage 4 par cellule on a très vite compris comment ça marche donc en peu de temps défaut de formation de toute façon comme je ne savais pas ce que c'était à part ce que j'avais vu à Brest et à Caen après on se fait son idée et puis on se débrouille comme on peut à cette époque la santé compte deux quartiers sensibles qui sont les mieux entretenus et les plus surveillés tout d'abord l'infirmerie entièrement rénovée claire et propre elle servait aussi de quartier VIP pour les personnalités à la santé fragile qu'il fallait absolument soigner en vue des instructions ou des procès puis juste en dessous situé au rez-de-chaussée d'une des ailes du quartier en étoile le mitard pour y accéder il faut passer par la rotonde qui verrouille tous les bâtiments on y enferme les fortes têtes jusqu'à 45 jours après le passage devant le prétoire le tribunal intérieur de la prison pour la promenade ils ont droit à des petites cours spéciales des cages grillagées même pas à ciel ouvert dans lesquelles il reste à l'isolement absolu car ils n'ont pas le droit de la partager avec un co-détenu c'est ici que Mérine élaborera ses plans d'évasion en analysant avec minutie les grands moments de la vie de la prison tant que les détenus sont en cellule les coursifs sont calmes mais deux fois par jour il faut aussi les faire sortir pour se dégourdir les jambes un moment plutôt sensible où tout peut arriver dans cette maison d'arrêt surpeuplé les prisonniers envahissent des grandes cours elles sont surveillées d'en bas par les gardiens qui se retrouvent eux-mêmes enfermés dans des couloirs grillagés ou alors ils se réfugient en haut hors d'atteint dans des petits miradors mais jamais dans les cours où se pressent jusqu'à 250 détenus le rapport de force serait trop inégal et la vétusté compromet la sécurité de l'ensemble de la prison les fenêtres au milieu des années 70 sont simplement baraudées la santé décide de les faire renforcer par des grillages supplémentaires mais pendant ces travaux la surveillance se relâche ultime rempart deux murs d'enceinte et un chemin de ronde mais pas de véritable mirador qui domine l'établissement aux endroits stratégiques de simples guérite équipée d'une carabine et encore à l'époque de l'ennemi public numéro 1 elle n'était pas en hauteur mais a même le sol bref une prison qui est fragilisée par sa surpopulation et surtout son ancienneté la discipline s'en ressent quelque peu Claude Madec l'avait remarqué dès sa première journée première journée ça a été la visite de l'établissement et à la fin la rencontre avec le chef de maison d'arrêt c'est vrai que je m'étais permis de lui dire que je trouvais que c'était un petit peu le bazar pour rester poli par rapport à la maison d'arrêt de Caen qui était très disciplinée la maison d'arrêt de la santé c'était une grande circulation entre les avocats qui étaient à mi-chemin entre le quartier haut et le quartier bas les délus circulaient que ce soit pour l'infirmerie pour les avocats pour le palais de justice pour les parloirs famille donc effectivement il y avait tout le temps tout le temps des gens en civil qui se promenaient dans les couloirs et donc il n'est pas toujours facile il n'est pas facile de savoir qui était qui surtout quand on arrive d'un établissement qui était très carré et c'est dans ces conditions que le ministère de la justice décide d'y créer un QHS juste avant l'arrivée de Mérine il va se rendre compte qu'il n'est pas aux normes impossible d'en construire un vrai comme à Évreux la prison est trop vétuste on a bricolé un sous-QHS faute de place il est installé dans le MITAR le quartier disciplinaire à gauche en entrant l'administration a bricolé un parloir mais ici pas de séparation ou digiaphone pas de mur en béton mais un simple faux plafond en polystyrène et une simple porte vitrée puis suivent les cellules du QHS séparées du reste du MITAR par une seule grille mais sans sas de sécurité avec un surveillant de garde comme à Évreux d'un côté les cellules disciplinaires et à droite le prétoire le tribunal interne de la prison où l'on juge les infractions au règlement et c'est un point faible car trois fois par semaine les deux sous-directeurs et le chef de détention s'y rendent pour juger les détenus indisciplinés à eux trois ils ont la plupart des clés de la prison le tout à quelques mètres de QHS par lequel ils doivent obligatoirement passer enfin dernier bricolage dans le bâtiment du QHS les fenêtres ne sont pas toutes occultées Mérine peut voir ce qui se passe dans la grande cour seules les portes ont bien été renforcées par la grille passe-plat mais c'est insuffisant à partir du moment où on essaye d'aménager un quartier différent dans un établissement qui est déjà surpeuplé parce qu'à l'époque c'était surpeuplé et bien on a fait ça là où on a pensé que c'était le meilleur endroit alors qu'effectivement c'était totalement inadapté à la situation le QHS est mal sécurisé voilà pourquoi Mérine va tout faire pour y rester son unique moyen c'est le palais de justice de Paris tant qu'il a des dossiers à l'instruction ici il a toutes les chances de ne pas être transféré dans une autre prison en province alors il s'accuse même de meurtres imaginaires et engage pour chaque affaire un avocat supplémentaire à la fin il en a 17 c'est un élément décisif de sa stratégie d'évasion tous les jours ils viennent le voir au QHS ce qui lui permet de gagner en liberté de mouvement il sort constamment de sa cellule pour aller au parloir est-ce que ça cause un problème en termes de sécurité ? ça oui parce que à chaque fois qu'il faut sortir ces gens-là de leur cellule il faut les accompagner c'est la fouille donc ce sont encore des moments de tension parce que là effectivement on sait qu'on va aller vers un moment de tension supplémentaire donc plus il y a de visites d'avocats à chaque fois c'est la fouille à chaque fois il va provoquer parce que c'est inéluctable donc effectivement moins on voyait de visites je dirais pour ces gens-là et mieux on se porte il trouve ensuite un autre moyen pour tenter d'alléger la sécurité il lance via ses avocats une campagne anti-QHS à l'époque le débat fait rage contre ces quartiers sécurisés accusés de transformer les prisonniers en bêtes fauves tous les détenus étaient très remontés à commencer par ceux du QHS modèle d'Evreux vous avez le lit qui a essayé vous avez le tabouin qui a essayé alors à chaque fois que vous voulez vous asseoir pour écrire pour manger vous prenez la manie de le tirer à vous et c'est vraiment une torture ça ? ça fait partie de psychiquement ça fait mal moi j'ai plutôt l'impression qu'on m'a mis aux oubliettes on m'a dit bon bah il a fait une bêtise allez hop illuminé la polémique la polémique gagne la télévision opposants et partisans des QHS s'étripent sur les plateaux des magazines les quartiers de sécurité renforcés font partie du système normal pénitentiaire c'est une prison dans la prison c'est une prison dans la prison en un sens oui une forme de tête de torture je ne dis pas que ce soit idéal que le fait d'être soumis à l'isolement vous détruit une personne on ne peut pas être entièrement d'accord vous le comprendrez avec ce qui vient d'être dit c'est ce que les détenus appellent un traitement concentrationnaire Mérine poursuivra même après son évasion cette campagne de presse où le réédite la bagarre contre les QHS du Canada qui selon lui a inculqué la haine il tente de gommer son image de gangster violent pour celle d'un Robin des Bois plus sympathique vous comprenez j'ai pris la haine en carrière notre sécurité vous comprenez une chose quand vous voyez quand vous défend vous déchire les photos de votre femme quand vous supprime une aide de votre femme c'est dans le seul but de détruire un homme moi on me l'a fait un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité que doit-il faire ? accepter s'écraver se laisser humilier se laisser déshumaniser se laisser détruire et ne pas bouger moi j'ai pas accepté cette détruire mais surtout ce débat en fait une personnalité médiatique quasi intouchable des paparazzi le photographient depuis les immeubles alentour lors de ses promenades certains gardiens en ont peur ils commencent à les déstabiliser Mérine posait des questions insidieuses du genre ah le sous-directeur tiens il a une BMW et il est arrivé que certains agents naïvement répondent bah non il a une Mercedes et suite à ça Mérine demandait une audience et disait au sous-directeur ah en fait votre Mercedes elle marche bien voilà c'était la méthode Mérine c'était la manipulation permanente l'utilisation d'informations pour essayer de déstabiliser son interlocuteur il a beaucoup usé de ça je crois que bon même si j'ai pas toujours apprécié le personnage je lui reconnais qu'à ce niveau là il a été suffisamment malin pour déstabiliser certaines personnes il devient exigeant colérique alors pour avoir l'appel les gardiens cèdent à ses demandes c'est surtout sa grande gueule et son jeu de manipulation sa psychologie son instinct c'est pas une psychologie fine très intelligente mais c'est de l'instinct c'est surtout ça qui fait que Mérine pouvait comme ça entre sa grande gueule et sa psychologie pouvait avoir un régime légèrement différent et un peu moins dur que les autres à la santé en particulier je pense que c'est moins vrai pour Frenne ou pour Fleury Mérochis un exemple fera scandale il rédige au QHS l'instinct de mort un brûlot contre la société et sa justice grâce à une machine à écrire prêtée par la prison mais surtout via ses avocats il arrivera même à le faire éditer alors qu'il est toujours incarcéré un pied de nez aux autorités autre scandale il se permet même de polémiquer avec un grand magazine l'Express qui en fait sa couverture parce qu'il a écrit à son rédacteur en chef une lettre de menace que la direction de la santé a laissée passer pour ne pas le contrarier à l'imperfite le ministre de la justice demande des sanctions le directeur de la prison est sur la sellette écoutez moi j'observe deux choses dans cette affaire la première c'est le ras-le-bol de l'administration pénitentiaire qu'on nous foute la paix je m'excuse de l'expression et qu'on nous laisse faire notre travail qu'est-ce qu'on veut suspendre des détenus même dangereux au bout d'un filin et les laisser mourir à petit feu dans un établissement pénitentiaire ou bien s'agit-il pour le ministre de la justice qui finalement est notre patron de trouver tout de suite un responsable et lequel le directeur de sa prison je trouve qu'il y a un peu d'abus dans les deux cas il y avait plein de gardiens qu'on ne pouvait plus d'avoir d'entendre Mérine se vanter constamment de ce qu'il avait fait savoir la vérité sur tout c'est épuisant à force il pouvait être menaçant vis-à-vis des gardiens les plus entre guillemets faibles psychologiquement mais il pouvait surtout harceler comme ça par des toutes petites choses mais constamment et c'était épuisant c'était plus épuisant que menaçant Mérine a réussi à déstabiliser la santé elle est dépassée par le personnage le QHS n'en est pas un et derrière ses hauts murs les gardiens ne savent pas gérer un détenu aussi manipulateur au cours de son procès spectaculaire en 1977 l'ennemi public numéro 1 est condamné à 20 ans mais il est bien trop surveillé pour s'échapper comme à Compiègne alors en pleine audience il lance des clés qu'il affirme être celles de ses menottes pour montrer qu'il peut s'évader quand il le souhaite le directeur de la santé est le seul à prendre la menace au sérieux il demande son transfert une demande refusée car dans l'attente de ses autres jugements il doit rester à la prison parisienne les prisons on voulait plus chacun s'en refilait la balle encore une fois c'était un peu épuisant d'avoir Mérine chez soi donc il y a eu de ce côté là une négligence comme il l'avait donc prévu et souhaité Mérine ne quitte pas la santé il lui manque un dernier élément pour s'évader il va l'obtenir après une nouvelle bévue des autorités contre la promesse de se calmer il demande à ne plus être seul au QHS on lui envoie un autre détenu mais pas n'importe lequel François Besse dit Languille car il s'est déjà évadé 4 fois un dangereux braqueur dont on voit ici une désarrestation mouvementée réunir les deux rois de l'évasion dans le même quartier c'était impensable et pourtant au début il était seul tout le temps et puis voilà un exemple parfait de ce qu'il a révélé réussi c'est que et pas qu'à la santé ils étaient à Fleury d'autres ont fait comme lui et ils ont demandé à être à deux ou à trois pouvoir aller à deux à deux en promenade parce qu'effectivement la solitude leur pesait comme il disait et ça c'est quelque chose que l'administration a accordé au fil du temps et effectivement c'est pour ça qu'on a retrouvé Besse un jour au quartier de plus grande surveillance de sécurité de la santé avec Mérine sinon on ne les aurait pas retrouvés ensemble et effectivement pour lui ça a été comme ça un à ça à chaque fois d'essayer de solliciter d'obtenir d'obtenir et à la fin bon effectivement on a mis les gens ensemble qu'on n'aurait peut-être pas mis autrement une prison vétuste un QHS inadapté des gardiens qui ont trop cédé à Mérine voilà les failles sur lesquelles il espère réussir son évasion 9h du matin 9h du matin c'est une nouvelle journée de routine qui commence à la prison de la santé pourtant toute l'affaire démarre ce 8 mai 1978 avec l'arrivée d'une des avocates de Mérine maître Giletti le détenu en a pris une quinzaine pour le défendre dans toutes ses affaires le 8 au matin je ne suis pas prêt à l'oublier le 8 au matin j'ai relevé toutes les visites de Mérine au cours du premier semestre 78 et tous les courriers à qui il les envoyait effectivement il avait de très nombreux avocats combien ? 16 ou 17 il y a certains avocats qui ont accepté en certaines occasions bon là en l'occurrence on n'a jamais eu la preuve en clair la police a soupçonné des avocats d'avoir aidé Mérine à préparer son évasion et vous allez comprendre pourquoi maître Giletti croise alors devant l'entrée deux policiers en faction c'est la règle à l'école dans le sas d'entrée pas de détecteur et en tant qu'avocate elle n'est pas fouillée pas plus que sa grosse serviette les gardiens ne savent donc pas ce qu'elle transporte il n'y avait aucun portique de détection dans aucun établissement pénitentiaire de France ce qui fait que les gens rentraient comme ça et qu'il n'était pas question de fouiller ni les familles ni les visiteurs de prison ni les avocats ni quelques personnes qui venaient à l'intérieur de l'établissement donc ne restait la seule la seule fouille effective c'était la fouille du détenu donc c'est pour ça que quelque part les détenus ont plus subi à ce moment-là les fouilles encore que maintenant parce qu'effectivement il n'y avait aucun contrôle des personnes qui venaient de l'extérieur elle traverse la cour d'honneur et le bâtiment administratif où se trouve le bureau du directeur Hubert Bonaldi pour la deuxième fois il a demandé le transfert de Mérine dans une autre prison dotée d'un vrai QHS encore refusé Maître Géliti emprunte le couloir qui mène à la détention puis elle traverse la rotonde le point névralgique de la prison le secteur le plus surveillé qui dessert tous les quartiers c'est le poste qu'occupe ce matin Claude Madec entre les détenus les gardiens les visites c'est l'heure de pointe et un peu la bousculade à la santé une bousculade dont veut profiter Mérine car au même moment Maître Géliti voit des responsables de la prison qui vont au mitard où se trouve le tribunal interne le prétoire pour juger un détenu indiscipliné pour s'y rendre il faut passer une première porte en bois qui isole le quartier de la rotonde et traverser le QHS de la santé bricolé pour Mérine il est dans sa cellule la numéro 7 il observe les travaux dans la grande cour la pose de grillage supplémentaire des travaux qui sont bientôt terminés les ouvriers travaillent avec une grande échelle qui demain ne sera plus là alors tout s'accélère 9h30 c'est l'heure de la promenade Mérine quitte sa cellule il ne va pas dans la grande cour mais dans les petits préaux grillagés normalement il doit être seul comme dans au QHS mais à force de râler il a encore obtenu des concessions qui lui donnent une étonnante liberté de manœuvre contre toutes les règles François Bay s'est autorisé à partager la même coup c'est là qu'il met au point les derniers détails de l'évasion la pression c'est ça aussi c'est d'arriver à obtenir toujours toujours un tout petit peu tous les jours tous les jours tous les jours un petit peu pendant ce temps juste en face dans le bâtiment côté mitard une audience commence au prétoire et à l'autre bout du quartier cette fois-ci de l'autre côté de la grille côté QHS Maître Giletti est enfin arrivé au parloir pour Mérine la promenade est terminée il s'apprête à remonter alors au quartier de haute sécurité c'est le top départ de l'évasion dans ses déplacements il est constamment accompagné de trois gardiens son premier problème essayer de s'en débarrasser il a prévu de le faire au parloir avocat les surveillants restent en faction devant la porte de la petite pièce qui ne ferme pas à clé et c'est à ce moment que Mérine leur demande d'aller chercher son dossier d'instruction qu'il a prêté à François Besse les gardiens acceptent pour éviter tout incident avec Mérine ils y vont tous les trois comme l'exige le règlement pour ouvrir une cellule erreur fatale le gradé a accepté ce qu'il n'aurait pas dû faire est allé jusqu'à la cellule de Besse et qui leur a dit oui j'ai le dossier mais vous voyez il ne passe pas dans la grille puisqu'il y a un passe ce qu'on appelle un passe-plat il ne passe pas donc il faudrait m'ouvrir pendant ce temps tout se joue au parloir qui n'est ni surveillé ni verrouillé d'après maître Gilletti Mérine monte sur la table et sort du faux plafond deux revolvers une corde et un grappin dans le couloir les gardiens ont ouvert la grille de sûreté pour récupérer le dossier et là effectivement je dirais que le gradé a fait l'erreur mais bon que peut-être tout le monde aurait fait parce que quand c'était dans le quartier de plus grande sécurité c'était Mérine c'était voilà et a fait l'erreur effectivement au lieu de faire passer le dossier en plusieurs morceaux je dirais et tomber dans le piège tendu par Besse qui lui a dit ça passe pas et il a ouvert la grille Besse se précipitait tente d'aveugler les gardiens avec de l'eau savonneuse mais il a peu de chance à un contre trois c'est alors que Mérine arrive à la rescousse avec ses armes ils sont maîtres des lieux les gardiens ne peuvent rien faire peut-être que certains n'auraient pas accepté malgré tout ce que vous voulez Mérine parce que ça l'aurait obligé peut-être à tirer et là il restait dedans mais après il fallait aussi accepter de prendre le risque de se faire tirer dessus donc je comprends que le personnel voilà les trois premiers ont été pris le bricard les deux surveillants ont été pris il libère alors le troisième détenu du quartier un certain Carmen Reeve condamné à 25 ans mais maintenant comment sortir du QHS ils ont les clés des cellules et de l'étage mais pas celles pour s'évader du quartier alors Mérine ouvre la grille qui donne accès aux mitards et aux prétoires ils braquent les deux sous-directeurs et les gardiens en train de juger un détenu ils tirent le gros lot ils ont pris le trousseau de clé chef de maison d'arrêt le trousseau de clé le plus important de l'établissement puisque effectivement dans les établissements il y a des trousseaux de clé sur les deux clés le gradé en a six ou sept chef de maison d'arrêt en avait encore plus donc ils se sont dit qu'en prenant le trousseau de clé du chef de maison d'arrêt ils avaient la certitude d'ouvrir quasiment toutes les portes cette fois il a toutes les clés du quartier et même mieux il enferme les gardiens dans les cellules du QHS après leur avoir volé leurs uniformes une astuce qui va se révéler décisive pour la suite de l'évasion avec les clés ils ouvrent la porte qui donne sur la grande cour de la première division et longent le grillage qui l'entoure personne ne les remarque ils arrivent jusqu'à l'échelle et aux ouvriers qui sont en train de renforcer les fenêtres là ils les braquent et leur ordonnent de les suivre mais impossible de passer par la rotonde trop surveillée même en tenue de surveillant seule issue une porte qui permet de passer de la cour au chemin de ronde entre deux murs normalement elle est verrouillée seulement voilà ils vont profiter du laxisme qui règne alors à la santé alors là aussi la version officieuse elle était fermée ils l'ont ouvert la version officielle disait la porte était restée ouverte enfin un membre du personnel a été sanctionné pour ça d'un blâme ou d'un avertissement donc manifestement la porte n'a pas été refermée entre le chemin de ronde et la cour de promenade la porte franchie un des ouvriers prend la tangente et donne l'alerte il est encore temps Claude Madec et quatre surveillants quittent la rotonde et se précipitent dans le chemin de ronde mais ils vont partir dans le mauvais sens nous quand on a entendu l'alarme étant guéri au rond point bas de la maison d'arrêt de la santé on savait que ça venait des chemins de ronde on est parti du côté gauche quand on est dans la santé donc côté boulevard Arago on a fait le tour en courant on n'a trouvé personne évidemment puisqu'ils avaient eu le temps de franchir tant qu'on fasse le tour même en courant et même en n'étant pas vieux bon il faut quand même un petit moment pour faire le tour donc ils sont à nous on est passé du mauvais côté Mérine aurait pu être arrêtée ici car derrière le mur se trouve une guérite et un gardien qui lui est armé mais il se fait abuser par l'uniforme des évadés guérite ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est au ras du sol le surveillant qui était dans la guérite était un stagiaire qui ne connaissait pas Mérine ça il faut quand même le savoir aussi après on peut dire pourquoi ben oui mais Mérine avait pris aussi pour habitude de changer régulièrement de physionomie je dirais un coup j'ai la barbe un coup j'ai la moustache un coup j'ai les cheveux longs un coup j'ai les cheveux courts pour perturber le personnel et puis avec une casquette et des galons sur la casquette trois galons jaunes quand on arrive au pied d'une guérite où il y a un surveillant qui est un stagiaire un détenu qui nettoie et un autre surveillant qui est là pour surveiller c'est pas très compliqué avec des armes on a l'échelle on a les armes on prend le flingue du surveillant le fusil du surveillant on le donne arrive et après voilà si la guérite avait été un mirador en hauteur Mérine se serait fait tirer comme un lapin mais la prison trop ancienne n'en était pas équipée les fuyards posent l'échelle Besse passe le premier puis c'est au tour de Mérine les policiers en faction à l'entrée ont été prévenus ils se précipitent à l'angle de la rue de la santé mais hésitent à tirer tout de suite c'est effectivement ce qu'a fait la force de Mérine et de Besse sur cette affaire là c'est d'avoir pensé qu'il fallait s'habiller en tenue pour franchir le mur d'ensemble parce que je pense que si les policiers avaient vu deux types en civil descendre les choses n'auraient pas été pareilles mais la tenue a fait que pas là vient le tour de Carmen Reeve qui a pris la carabine du gardien la fusillade éclate pendant ce temps Mérine et Besse arrêtent une voiture là encore leur uniforme fait illusion qui a eu ce que c'était des grands stars je lui filais la porte dans la gueule puis je m'attirais mais moi je croyais que c'était des matons ils étaient des guisants matons alors que est-ce qu'ils avaient ils avaient la casquette et puis ils avaient cette espèce de blouson comme les matons ils s'enfuient au moment même où Carmen Reeve s'écroule mortellement touché Claude Madec et les surveillants se précipitent dehors pour identifier le prisonnier qui a été abattu car ils ne savent toujours pas qui sont les évadés ils découvrent Carmen Reeve qui était au QHS ils comprennent tout de suite que les deux autres fugitifs doivent être Mérine et Besse immédiatement ils retournent dans la prison ils traversent la cour d'honneur entrent en détention passent la rotonde et pénètrent dans le QHS et là c'est le choc ils découvrent dans les cellules dix surveillants emprisonnés dont les sous-directeurs l'ennemi public numéro un le détenu le plus surveillé de France les a tous floués alors bien sûr la question numéro un est de savoir si Mestrine a bénéficié ou non de complicité comment l'homme a-t-il bien pu se procurer trois pistolets l'avocate peut-elle être soupçonnée évidemment tous les regards se tournent vers elle maître Giletti qui n'a pas donné l'alerte même une fois Mérine hors du QHS mais il la disculpera plus tard dans une interview donnée à un grand magazine pour faire état d'un gardien corrompu mon complice ce n'est pas l'avocate c'est un maton idéaliste et gauchiste l'un d'eux il y a deux ans m'a dit vous comprenez Mérine si vous montiez quelque chose je serai prêt à vous aider j'ai d'abord cru à une plaisanterie puis je me suis aperçu que cet homme était un révolté si tu peux réussir à me porter des armes pendant les rondes de nuit tu le mettra dans le parloir des avocats rentrer avec une arme quand on est en uniforme pas très pratique cette affaire pour une infirmière non plus donc mais bon là aussi puisqu'on ne rentrait pas de sac pas question de rentrer avec son sac à dos dans la prison seuls les avocats rentraient avec leur serviette ou leur cabas ou leur sac à main oui mais pas le personnel pas les infirmières pas tous ces gens-là donc les seules personnes qui rentraient avec un sac ou une sacoche etc c'est les avocats avocats visiteurs de prison qui n'étaient pas fouillés la sacoche ah non non l'enquête commence il faut procéder à une reconstitution dans tout le QHS mais surtout au parloir d'où Mérine est ressortie armée seulement voilà entre temps la pénitentiaire a fait des travaux et supprimé des indices une grosse bévue selon le magistrat instructeur au lieu de saisir tout de suite un juge d'instruction que ce soit moi ou un de mes collègues c'est l'inspection générale des services pénitentiaires qui a pris le dessus qui a mené une enquête interne administrative et lorsque j'ai reçu le dossier quelques huit jours après les lieux avaient été beaucoup bougés remués touchés notamment ce parloir d'avocat l'avocate clame son innocence et faute de preuve le juge lui fait bénéficier d'un non-lieu mais il n'identifiera jamais de gardien corrompu Mérine entame une folle cavale de 17 mois au fait de sa célébrité son évasion du QHS de la santé digne d'un film policier en fait une des personnalités préférées des français en 1978 il est la star qu'il voulait être inacceptable pour les autorités qui mettent le paquet afin de le retrouver son statut du roi de l'évasion pèsera dans la balance pas de risque et pas de cadeau il ne faut pas le laisser filer si on le trouve le 2 novembre 1979 à 15h15 porte de Clignancourt au nord de la capitale sa voiture est bloquée par un camion banalisé de policiers en civil qui tire sans lui laisser le temps de riposter il est tué de 18 balles de gros calibre sa compagne est grièvement blessée mais elle s'en sortira dans une cohue indescriptible les policiers ont un mal fou à extraire le corps du gangster mérine mort la légende lui survivra et sa spectaculaire évasion de la santé y figure en très bonne place à l'occasion d'un de ses transferts sous escorte au Canada Mérine salue à la manière d'un président les photoreporteurs qui l'attendent à l'aéroport de Montréal lui et sa compagne sont mitraillés comme des VIP de la presse people le braqueur prend goût à la médiatisation il ne veut plus être un gangster anonyme célèbre outre-Atlantique il reste encore un illustre inconnu en France où on sous-estime tout ce qu'il a appris là-bas en matière d'évasion et il va encore se perfectionner c'est à Compiègne que Mérine va devenir l'évadé public numéro 1 nous sommes en 1973 quelques mois après son retour en France où il s'est fait bêtement serrer pendant qu'il était au Canada il avait été condamné ici en son absence pour une affaire de chèque sans provision et il savait que si un jour il était arrêté il serait rejugé dans ce petit palais de justice alors par précaution il avait entièrement repéré les lieux et monté une éventuelle évasion avec deux complices le coup de génie c'est Compiègne parce que là c'est un petit tribunal de province on n'a pas du tout l'habitude de recevoir un animal pareil il y a eu sécurité renforcée beaucoup plus de gendarmes on a voulu lui garder lui laisser ses menottes pendant le procès enfin on a pris un certain nombre d'autres dispositions mais le coup a été bien préparé à l'avance Mérine a fait casser par son avocat le procès qui avait été rendu où il avait été condamné par Contumas et puis il se présente à Compiègne et puis le coup réussit la légende du roi de l'évasion prend forme ici elle a même donné lieu à une bande dessinée le mythe est lancé une fois arrêté comme prévu il est transféré dans ce tribunal depuis le matin il fait croire qu'il a la diarrhée et lorsque pour la dixième fois il demande à aller aux toilettes les quatre gendarmes qui l'escorte ne fouillent plus les lieux or entre temps un complice y a caché une arme il la dissimule sous sa veste et se laisse conduire dans la salle d'audience où il a affaire à un juge de remplacement si j'ai pas de mémoire c'était le 6 juin 1973 j'étais à ce jour-là président par intérim du tribunal de complète et j'ai tenu l'audience correctionnelle pour le juge c'est une toute petite affaire il ne se méfie pas subitement Mérine braque les gendarmes et prend le président en otage il tire une balle en l'air pour montrer qu'il ne rigole pas un homme est extrêmement dangereux du jour où il n'a plus rien à perdre mais si vous agissez en chien vous attendez pas à ce que nous on agisse en colombe la prison n'a bien sûr pas de chambre à gaz mais il a réussi à déstabiliser la direction le français a créé l'amalgame avec les grenades lacrymogènes utilisées parfois pour calmer les récalcitrants Philippe Croizet c'est documentariste il travaille sur Mérine depuis 15 ans notamment sur sa période canadienne et selon lui il a été traumatisé par son passage là-bas c'était vraiment les récidivistes les obsédés de l'évasion qui étaient tous là du coup une surveillance accrue c'était quand même un bloc de béton où il n'y avait aucune fenêtre on appelait ça le sous-marin c'était une présence en cellules très très longue des lumières allumées tout le temps des gardiens qui marchaient au-dessus des têtes pour surveiller avec des hublots au-dessus de chaque cellule mais pas de lumière du jour direct qui rentrait non c'était assez éprouvant le 21 août 1972 après avoir repéré le point faible de la prison des cours mal sécurisés par des clôtures il les cisaille et parvient à s'échapper avec cinq complices six évadés d'une unité spéciale de correction les canadiens n'en reviennent pas ils n'ont encore rien vu deux mois plus tard Mérine revient surarmé avec un complice Jean-Paul Mercier et il donne l'assaut de la prison pour tenter de libérer d'autres détenus mais des voitures de patrouille les interceptent avant les clôtures c'est la fusillade il doit battre en retraite et réussir à s'enfuir sans se faire arrêter c'est la fin de l'aventure américaine où il est devenu un spécialiste de l'évasion mais aussi une star des faits divers à l'occasion d'un de ses transferts sous escorte au Canada Mérine salue à la manière d'un président les photos reportères qui l'attendent à l'aéroport de Montréal lui et sa compagne sont mitraillés comme des VIP de la presse people le braqueur prend goût à la médiatisation il ne veut plus être un gangster anonyme célèbre outre-atlantique il reste encore un illustre inconnu en France où on sous-estime tout ce qu'il a appris là-bas en matière d'évasion et il va encore se perfectionner c'est à Compiègne que Mérine va devenir l'évadé public numéro 1 nous sommes en 1973 quelques mois après son retour en France où il s'est fait bêtement serré pendant qu'il était au Canada il avait été condamné ici en son absence pour une affaire de chèques sans provision et il savait que si un jour il était arrêté rien à voir avec les vieux quartiers de la santé surtout le bâtiment disciplinaire une aile à part où sera incarcéré Mérine ces images ont été tournées dix ans après son passage mais rien à l'époque n'avait changé isolement total dans des cellules particulièrement sécurisées construites en béton armé avec portes tout acier et surtout sans fenêtre extérieure beaucoup de prisonniers n'ont pas supporté ces conditions de détention les sentences et les choses semblables ça se sait pas être du jour de trou dans une trou au B14 ou du deadlock du deadlock c'est des enfants dans ta cellule de 7h à 11h le soir c'est pareil comme s'ils voudraient te faire mal Mérine vit très mal sa première expérience de quartier de haute sécurité il contacte les journalistes via ses avocats et lance une campagne de presse contre le pénitencier accusé d'abriter une chambre à gaz pour étouffer les détenus il donnera par la suite des interviews contre ses méthodes sécuritaires la prison n'a bien sûr pas de chambre à gaz mais il a réussi à déstabiliser la direction le français a créé l'amalgame avec les grenades lacrymogènes utilisées parfois pour calmer les récalcitrants Philippe croisait ses documentaristes il travaille sur Mérine depuis 15 ans notamment sur sa période canadienne et selon lui il a été traumatisé par son passage là-bas c'était vraiment les récidivistes les obsédés de l'évasion qui étaient tous là du coup une surveillance accrue c'était quand même un bloc de béton où il n'y avait aucune fenêtre on appelait ça le sous-marin c'était une présence en cellules très très longues des lumières allumées tout le temps des gardiens qui marchaient au-dessus des têtes pour surveiller avec des hublots au-dessus de chaque de chaque cellule mais pas de lumière du jour direct qui rentrait non c'était assez éprouvant le 21 août 1972 après avoir repéré le point faible de la prison des cours mal sécurisés par des clôtures il les cisaille et par bible doivent tout apprendre sur le tas quand je suis arrivé premier jour deuxième jour on m'a mis sur un étage et je rencontrais un surveillant ancien qui était au rez-de-chaussée du bâtiment qui m'a dit si t'as besoin de rien tu m'appelles donc la formation je la fais très vite quand on a 140 détenus à l'étage 4 par cellule on a très vite compris comment ça marche donc en peu de temps défaut de formation de toute façon comme je ne savais pas ce que c'était à part ce que j'avais vu à Brest et à Caen après on se fait son idée et puis on se débrouille comme on peut à cette époque la santé compte deux quartiers sensibles qui sont les mieux entretenus et les plus surveillés tout d'abord l'infirmerie entièrement rénovée claire et propre elle servait aussi de quartier VIP pour les personnalités à la santé fragile qu'il fallait absolument soigner en vue des instructions ou des procès puis juste en dessous situé au rez-de-chaussée d'une des ailes du quartier en étoile le mitard pour y accéder il faut passer par la rotonde qui verrouille tous les bâtiments on y enferme les fortes têtes jusqu'à 45 jours après le passage devant le prétoire le tribunal intérieur de la prison pour la promenade ils ont droit à des petites cours spéciales des cages grillagées même pas à ciel ouvert dans lesquelles il reste à l'isolement absolu car ils n'ont pas le droit de la partager avec un co-détenu c'est ici que Mérine élaborera ses plans d'évasion en analysant avec minutie les grands moments de la vie de la prison tant que les détenus sont en cellule les coursifs sont calmes mais deux fois par jour il faut aussi les faire sortir pour se dégourdir les jambes un moment plutôt sensible où tout peut arriver dans cette maison d'arrêt surpeuplé les prisonniers envahissent des grandes cours elles sont surveillées d'en bas par les gardiens qui se retrouvent eux-mêmes enfermés dans des couloirs grillagés ou alors ils se réfugient en haut hors d'atteint dans des petits miradors mais jamais dans les cours où se pressent jusqu'à 250 détenus le rapport de force serait trop inégal et la vétusté compromet la sécurité de l'ensemble de la prison les fenêtres au milieu des années 70 sont simplement baraudées la santé décide de les faire renforcer par des grillages supplémentaires mais pendant ces travaux la surveillance se relâche de la prison les fenêtres au milieu des années 70 sont simplement baraudées la santé décide de les faire renforcer par des grillages supplémentaires mais pendant ces travaux la surveillance se relâche ultime rempart deux murs d'enceinte et un chemin de ronde mais pas de véritable mirador qui domine l'établissement aux endroits stratégiques deux simples guérite équipées d'une carabine et encore à l'époque de l'ennemi public numéro 1 elle n'était pas en hauteur mais a même le sol bref une prison qui est fragilisée par sa surpopulation et surtout son ancienneté la discipline s'en ressent quelque peu Claude Madec l'avait remarqué dès sa première journée première journée ça a été la visite de l'établissement et à la fin la rencontre avec le chef de maison d'arrêt c'est vrai que je m'étais permis de lui dire que je trouvais que c'était un petit peu le bazar pour rester poli par rapport à la maison d'arrêt de camp qui était très discipliné la maison d'arrêt de la santé c'était grande circulation entre les avocats qui étaient à mi-chemin entre le quartier haut et le quartier bas les dénus circuler que ce soit pour l'infirmerie pour les avocats pour le palais de justice pour les parloirs famille donc effectivement il y avait tout le temps des gens en civil qui se promenaient dans les couloirs et donc il n'est pas facile de savoir qui était qui surtout quand on arrive d'un établissement qui était très carré et c'est dans ces conditions que le ministère de la justice décide d'y créer un QHS juste avant l'arrivée de Mérine il va se rendre compte qu'il n'est pas aux normes impossible d'en construire un vrai comme à Évreux la prison est trop vétuste on a bricolé un sous-QHS faute de place il est installé dans le mitard le quartier disciplinaire à gauche en entrant l'administration a bricolé un parloir mais ici pas de séparation ou d'hygiophone pas de mur en béton mais un simple faux plafond en polystyrène et une simple porte vitrée puis suivent les cellules du QHS séparées du reste du mitard par une seule grille mais sans sas de sécurité avec un surveillant de garde comme à Évreux d'un côté les cellules disciplinaires et à droite le prétoire le tribunal interne de la prison où l'on juge les infractions au règlement et c'est un point faible car trois fois par semaine les deux sous-directeurs et le chef de détention s'y rendent pour juger les détenus indisciplinés à eux trois ils ont la plupart des clés de la prison le tout à quelques mètres de QHS par lequel ils doivent obligatoirement passer enfin dernier vaut protégé derrière sa grille ensuite il ne faut jamais faire sortir deux détenus de leurs cellules dans les coursives en même temps tous les déplacements se font un par un avec trois gardiens et règle numéro trois ne jamais placer deux détenus ensemble dans la petite cour de promenade mais ces règles seront-elles vraiment respectées dans tous les QHS de France ? c'est bien le problème que va vite identifier Mérine car il va en visiter plusieurs la première sécurité des QHS ce sont les gardiens il y en a trois pour dix détenus là où dans le reste de la prison ils sont un pour cent prisonniers rien ne leur échappe Mérine sait qu'il constitue le premier obstacle il devra soit les amadouer soit les manipuler voire les deux ils sont omniprésents même sous la douche au fond du couloir les gardiens ne quittent pas le détenu des yeux et dès qu'il sort de sa cellule ou qu'il y rentre le prisonnier est fouillé bon allez déshabillez-vous complètement vous mettez dans le coin vous passez les affaires par ici les pots de chemise il y a tout cela s'ajoute des fouilles surprises c'est une fouille surprise qui est décidée le matin lorsque j'arrive prendre mon service c'est moi qui établis les fouilles sur un cahier alors sur un cahier je donne deux noms deux noms de détenus un le matin à l'après-midi et ces deux détenus en principe sont fouillés corporellement ici dans ce local pour éviter que ces fouilles soient trop approfondies Mérine devra imaginer une astuce afin d'endormir la surveillance des gardiens puis il y a les parloirs là encore spécialement aménagés au QHS et renforcés par rapport à la détention normale les parloirs de la détention normale ont été construits avec des panneaux de bois ceux-ci ont été construits avec des agglomérés de ciment ce qui élimine totalement le passage de lame de scie à travers les jointures le seul point de communication qu'a le détenu est l'hygiophone les parloirs QHS doivent être en ciment du sol au plafond avec grille à l'entrée mais là encore Mérine en trouvera avec porte-vitrée et faux plafond en bois qui se révéleront des caches précieuses enfin il y a les cellules elles aussi spéciales la porte en bois est doublée d'une grille avec un passe-plat pour ne pas avoir à l'ouvrir au moment des repas il s'entend c'est des choses semblables ça c'est pas être 10 jours de trou dans une trou au B14 ou du deadlock du deadlock c'est il t'enfant dans ta cellule de 7h à 11h le soir ça paraît comme s'il voudrait te faire mal Mérine vit très mal sa première expérience de quartier de haute sécurité il contacte les journalistes via ses avocats et lance une campagne de presse contre le pénitencier accusé d'abriter une chambre à gaz pour étouffer les détenus il donnera par la suite des interviews contre ces méthodes sécuritaires la prison n'a bien sûr pas de chambre à gaz mais il a réussi à déstabiliser la direction le français a créé l'amalgame avec les grenades lacrymogènes utilisées parfois pour calmer les récalcitrants Philippe croisait ses documentaristes il travaille sur Mérine depuis 15 ans notamment sur sa période canadienne et selon lui il a été traumatisé par son passage là-bas c'était vraiment les récidivistes les obsédés de l'évasion qui étaient tous là du coup une surveillance accrue c'était quand même un bloc de béton où il n'y avait aucune fenêtre on appelait ça le sous-marin c'était une présence en cellules très très longue des lumières allumées tout le temps des gardiens qui marchaient au-dessus des têtes pour surveiller avec des hublots au-dessus de chaque de chaque cellule mais pas de lumière du jour direct qui rentrait non c'était assez éprouvant le 21 août 1972 après avoir repéré le point faible de la prison des cours mal sécurisés par des clôtures il les cisaille et parvient à s'échapper avec cinq complices six évadés d'une unité spéciale de correction les canadiens n'en reviennent pas ils n'ont encore rien vu deux mois plus tard Mérine revient surarmé avec un complice Jean-Paul Mercier et il donne l'assaut de la prison pour tenter de libérer d'autres détenus mais des voitures de patrouille les interceptent avant les clôtures c'est la fusillade il doit battre en retraite et réussir à s'enfuir sans se faire arrêter c'est la fin de l'aventure américaine où il est devenu un spécialiste de l'évasion mais aussi une star des faits divers à l'occasion d'un de ses transferts sous-est-il attendait mais de nouveaux gendarmes arrivent c'est la fusillade Mérine est touchée à l'épaule cependant son opération est bien montée un complice est juste là dans une voiture moteur tournant il reste une estafette des forces de l'ordre à passer Mérine tire il blesse un gendarme la voie est libre il disparaît dans la nature sa première évasion sur le sol français signe son passage dans le grand banditisme mais au lieu de se cacher en province il veut jouer les cadors à Paris il enquille braquage de banque sur braquage de banque il en attaque cinq en quatre mois alors il se fait vite repérer par les super flics de la capitale et le 27 septembre 1973 ici lors de ce casse il est balancé par un de ses complices au fameux commissaire Broussard alors chef de la brigade anti-gang qui le cueille chez lui le lendemain assoiffé de reconnaissance Mérine met en scène son arrestation auprès du patron de l'anti-gang lui-même en quête de médiatisation voilà pourquoi la presse aura tous les détails de ce nouvel épisode de la légende Mérine Jacques Mérine a été capturé par les hommes des commissaires Broussard et Leclerc réfugié avec une amie dans un appartement de la rue Vergnau il a accepté de se rendre en exigeant des policiers qu'il laisse partir sa compagne libre le commissaire a été obligé de passer sa carte de la préfecture sous l'huisse de l'appartement et lorsque Jacques Mérine a été certain d'avoir affaire à l'as des anti-gang il lui a ouvert le champagne à la main ses nombreuses armes déchargées près de lui Mérine a d'ailleurs prévenu qu'il s'évaderait à nouveau effectivement champagne à la main il jure au commissaire Broussard je me donne 3 ans pour m'évader maintenant comment organiser une belle après avoir prévenu tout le monde et bien Mérine va manipuler tout le monde c'est la clé de sa future évasion la plus incroyable mais quand il retourne en prison le climat est dramatique tout s'enflamme à l'été 74 la centrale de Clairvaux se révolte pour de meilleures conditions de vie et bien il est maintenant une heure du matin et vous le voyez peut-être derrière moi nous sommes sur une colline qui domine la centrale de Clairvaux les mutins viennent donc d'allumer ce feu la moitié des bâtiments est incendiée des gendarmes mobiles et des CRS sont immédiatement dépêchés afin d'éviter une contagion aux autres prisons mais les détenus ne se laissent pas faire la mutinerie très grave qui s'est poursuivie toute la nuit à la prison de Clairvaux a pris fin au début de la matinée sur le bilan de deux morts et une quinzaine de blessés parmi les butins c'est l'étincelle qui met le feu à la plus grande mutinerie de la pénitentiaire trois autres prisons se révoltent la mutinerie à la maison centrale de Nîmes hier soir aurait éclaté pour les mêmes raisons que celle de la prison de Clairvaux dans la nuit de vendredi à samedi très vite c'est l'état de siège car au total 120 qui plus est celui de la prison de la santé car en 1975 après quatre transferts suite aux émeutes il est écroué à la maison d'arrêt parisienne immédiatement il comprend le parti qu'il peut en tirer c'est une maison d'arrêt extrêmement vétuste voire insalubre même aux yeux des gardiens à l'époque on pouvait parler d'insalubrité c'est à dire qu'on voyait quand on faisait les ronds de la nuit on voyait des rats et même les bâtiments eux-mêmes un coup de peinture n'a jamais transformé la saleté qui s'était accumulée au fil des ans voilà donc la prison que découvre Jacques Mérine certaines cellules ne sont pas équipées de lavabos vaisselle lessive et toilette se font à l'eau froide dans la cuvette des WC quant aux douches trois fois par semaine elles sont dans un état lamentable peinture rongée par l'humidité tuyaux complètement rouillés murs décrépits des pièces sinistres plongées dans une semi-pénombre sans compter les pommeaux de douche hors d'état qu'il faut constamment rafistoler la prison est alors à bout de souffle certaines cellules sont tellement dégradées qu'elles ont été laissées à l'abandon faute d'argent pour les rénover impossible d'enfermer des détenus dans de telles conditions dans cet environnement difficile la prison compte en 1975 2200 détenus trois fois plus que l'effectif normal la vie quotidienne y est pénible c'est une pièce je ne sais pas combien qu'elle fait dans les 10 mètres carrés si un quatrième le quatrième il est au lit toute la journée il ne peut même pas se lever pour se déplacer alors il faut faire des concessions sur quel plan ? tout sur l'hygiène il faut apprendre à se laver les mains quand on boit toilette il faut apprendre à éviter quand on a les gros besoins à faire de faire du bruit éviter de pisser dans l'eau pour entendre le bruit des voisins il faut faire des concessions de la télévision parce que chacun veut voir sa chaîne pour ne rien arranger les jeunes gardiens de 20 ans qui arrivent dans cette prison si sensible doivent tout apprendre sur le tas quand je suis arrivé premier jour deuxième jour on m'a mis sur un étage et j'ai rencontré un surveillant ancien qui était au rez-de-chaussée du bâtiment qui m'a dit si t'as besoin de rien tu m'appelles donc la formation je la fais très vite quand on a 140 détenus à l'étage 4 par cellule on a très vite compris comment ça marche donc en peu de temps défaut de formation de toute façon comme je ne savais pas ce que c'était à part ce que j'avais vu à Brest et à Caen après on se fait son idée et puis on se débrouille comme on peut à cette époque la santé compte deux quartiers sensibles qui sont les mieux entretenus elles sont surveillées d'en bas par les gardiens qui se retrouvent eux-mêmes enfermés dans des couloirs grillagés ou alors ils se réfugient en haut hors d'atteint dans des petits miradors mais jamais dans les cours où se pressent jusqu'à 250 détenus le rapport de force serait trop inégal et la vétusté compromet la sécurité de l'ensemble de la prison les fenêtres au milieu des années 70 sont simplement baraudées la santé décide de les faire renforcer par des grillages supplémentaires mais pendant ces travaux la surveillance se relâche ultime rempart deux murs d'enceinte et un chemin de ronde mais pas de véritable mirador qui domine l'établissement aux endroits stratégiques deux simples guérites équipées d'une carabine et encore à l'époque de l'ennemi public numéro 1 elle n'était pas en hauteur mais a même le sol bref une prison qui est fragilisée par sa surpopulation et surtout son ancienneté la discipline s'en ressent quelque peu Claude Madec l'avait remarqué dès sa première journée première journée ça a été la visite de l'établissement et à la fin la rencontre avec le chef de maison d'arrêt c'est vrai que je m'étais permis de lui dire que je trouvais que c'était un petit peu le bazar pour rester poli par rapport à la maison d'arrêt de Caen qui était très disciplinée la maison d'arrêt de la santé c'était une grande circulation entre les avocats qui étaient à mi-chemin entre le quartier haut et le quartier bas les dénus circulaient que ce soit pour l'infirmerie pour les avocats pour le palais de justice pour les parloirs famille donc effectivement il y avait tout le temps tout le temps des gens civils qui se promenaient dans les couloirs et donc il n'est pas toujours facile il n'est pas facile de savoir qui était qui surtout quand on arrive d'un établissement qui était très carré et c'est dans ces conditions que le ministère de la justice décide d'y créer un QHS juste avant l'arrivée de Mérine il va se rendre compte qu'il n'est pas aux normes impossible d'en construire un vrai comme à Évreux la prison est trop vétuste on a bricolé un sous QHS faute de place il est installé dans le Mithar le quartier disciplinaire à gauche en entrant l'administration a bricolé un parloir mais ici pas de séparation ou digiaphone pas de mur en béton mais un simple faux plafond en polystyrène et une simple porte vitrée puis suivent les cellules du QHS séparées du reste du Mithar par une seule grille autre scandale il se permet même de polémiquer avec un grand magazine l'Express qui en fait sa couverture parce qu'il a écrit à son rédacteur en chef une lettre de menace que la direction de la santé a laissé passer pour ne pas le contrarier à l'imperfite le ministre de la justice demande des sanctions le directeur de la prison est sur la sellette écoutez moi j'observe deux choses dans cette affaire la première c'est le ras-le-bol de l'administration pénitentiaire qu'on nous foute la paix je m'excuse de l'expression et qu'on nous laisse faire notre travail qu'est-ce qu'on veut suspendre des détenus même dangereux au bout d'un filin et les laisser mourir à petit feu dans un établissement pénitentiaire ou bien s'agit-il pour le ministre de la justice qui finalement est notre patron de trouver tout de suite un responsable est lequel ? le directeur de sa prison je trouve qu'il y a un peu d'abus dans les deux cas il y avait plein de gardiens qu'on ne pouvait plus d'entendre Mérine se vanter constamment de ce qu'il avait fait savoir la vérité sur tout c'est épuisant à force il pouvait être menaçant vis-à-vis des gardiens les plus entre guillemets faibles psychologiquement mais il pouvait surtout harceler comme ça par des toutes petites choses mais constamment et c'était épuisant c'était plus épuisant que menaçant Mérine a réussi à déstabiliser la santé elle est dépassée par le personnage le QHS n'en est pas un et derrière ses hauts murs les gardiens ne savent pas gérer un détenu aussi manipulateur au cours de son procès spectaculaire en 1977 l'ennemi public numéro 1 est condamné à 20 ans mais il est bien trop surveillé pour s'échapper comme à Compiègne alors en pleine audience il lance des clés qu'il affirme être celles de ses menottes pour montrer qu'il peut s'évader quand il le souhaite le directeur de la santé est le seul à prendre la menace au sérieux il demande son transfert une demande refusée car dans l'attente de ses autres jugements il doit rester à la prison parisienne les prisons on ne voulait plus chacun se refilait la balle encore une fois c'était un peu épuisant d'avoir Mérine chez soi donc il y a eu de ce côté là une négligence comme il l'avait donc prévu et souhaité Mérine ne quitte pas la santé il lui manque un dernier élément pour s'évader il va l'obtenir après une nouvelle bévue des autorités contre la promesse de se calmer il demande à ne plus être seul au QHS on lui envoie un autre détenu mais pas n'importe lequel François Besse dit Languille car il s'est déjà évadé 4 fois un dangereux braqueur dont on voit ici une des arrestations mouvementées réunir les deux rois de l'évasion dans le même quartier c'était impensable et pourtant au début il était seul tout le temps et puis et puis ben voilà à l'occasion d'un de ses transferts sous escorte au Canada Mérine salue à la manière d'un président les photoreporteurs qui l'attendent à l'aéroport de Montréal lui et sa compagne sont mitraillés comme des VIP de la presse people le braqueur prend goût à la médiatisation il ne veut plus être un gangster anonyme célèbre outre-Atlantique il reste encore un illustre inconnu en France où on sous-estime tout ce qu'il a appris là-bas en matière d'évasion et il va encore se perfectionner c'est à Compiègne que Mérine va devenir l'évadée publique numéro un nous sommes en 1973 quelques mois après son retour en France où il s'est fait bêtement serré pendant qu'il était au Canada il avait été condamné ici en son absence pour une affaire de chèque sans provision et il savait que si un jour il était arrêté il serait rejugé dans ce petit palais de justice alors par précaution il avait entièrement repéré les lieux et monté une éventuelle évasion avec deux complices le coup de génie c'est Compiègne parce que là c'est un petit tribunal de province on n'a pas du tout l'habitude de recevoir un animal pareil il y a eu sécurité renforcée beaucoup plus de gendarmes on a voulu lui garder lui laisser ses menottes pendant le procès enfin on a pris un certain nombre de dispositions mais le coup a été bien préparé à l'avance Mérine a fait casser par son avocat le procès qui avait été rendu où il avait été condamné par Contumas et puis il se présente à Compiègne et puis le coup réussit la légende du roi de l'évasion prend forme ici elle a même donné lieu à une bande dessinée le mythe est lancé une fois arrêté comme prévu il est transféré dans ce tribunal depuis le matin il fait croire qu'il a la diarrhée et lorsque pour la dixième fois il demande d'aller aux toilettes les quatre gendarmes qui l'escorte ne fouillent plus les lieux or entre temps un complice y a caché une arme il la dissimule sous sa veste et se laisse conduire dans la salle d'audience où il a affaire à un juge de remplacement si j'ai pas de mémoire c'était le 6 juin 1973 j'étais à ce jour-là président par intérim du tribunal de complète et j'ai tenu l'audience correctionnelle pour le juge c'est une toute petite affaire il ne se méfie pas subitement Mérine braque les gendarmes et prend le président en otage il tire une balle en l'air pour montrer qu'il ne rigole pas il commande les portes et les grilles et il a été modernisé il dispose déjà de caméras de surveillance cabine 14 et demandez cabine avocat la santé c'est donc une grosse machine ultra sensible car elle mélange des prisonniers VIP avec des détenus ordinaires Claude Madec sera notre grand témoin il y commence sa carrière de surveillant à 19 ans quand Mérine y est emprisonné la sécurité de la prison repose sur cette rotonde à la retourne du quartier bar ça c'était le PC central où tout était centralisé les mouvements quand on changeait les détenus de cellules quand on les affectait quand on recevait les avocats les visiteurs de prison le service des agents puisque le service des agents était établi par le chef de maison d'arrêt et trois agents qui tournaient un de matin après-midi un de journée dont j'ai fait partie un an après donc c'était le PC central les voitures de palais puisqu'il fallait commander les escortes pour les détenus dangereux là on n'est pas le droit de se louper mais la prison de la capitale de la France était-elle à la hauteur du criminel qu'elle allait accueillir en 1975 pas si su car peu de français savent que Jacques Mérine est déjà un très grand professionnel de l'évasion 6 ans plus tôt en 1969 il s'envole pour l'Amérique du Nord et acquiert là-bas une irremplaçable expérience des prisons parmi les plus sécuritaires du monde c'est à Montréal qu'il bascule dans le grand banditisme une affaire de kidnapping et de meurtre et le voilà incarcéré au pénitencier de Saint-Paul une prison à l'américaine comme il n'en existe pas encore en France une unité spéciale de correction avec mirador moderne gardien qui ne cache pas leurs armes et mur imposant rien à voir avec les vieux quartiers de la santé surtout le bâtiment disciplinaire une aile à part où sera incarcéré Mérine ces images ont été tournées 10 ans après son passage mais rien à l'époque n'avait changé isolement total dans des cellules particulièrement sécurisées construites en béton armé avec portes tout acier et surtout sans fenêtre extérieure beaucoup de prisonniers n'ont pas supporté ces conditions de détention les sentences puis des choses semblables ça se sait pas être 10 jours de trou dans une trou au B14 forcer les fenêtres là il les braque et leur ordonne de les suivre mais impossible de passer par la rotonde trop surveillée même en tenue de surveillant seule issue une porte qui permet de passer de la cour au chemin de ronde entre deux murs normalement elle est verrouillée seulement voilà ils vont profiter du laxisme qui règne alors à la santé alors là aussi la version officieuse elle était fermée ils l'ont ouvert la version officielle disait la porte était restée ouverte enfin un membre du personnel a été sanctionné pour ça d'un blâme ou d'un avertissement donc manifestement la porte n'a pas été refermée entre le chemin de ronde et la cour de promenade la porte franchie un des ouvriers prend la tangente et donne l'alerte il est encore temps Claude Madec et quatre surveillants quittent la rotonde et se précipitent dans le chemin de ronde mais ils vont partir dans le mauvais sens nous quand on a entendu l'alarme étant guéri au rond-point bas de la maison d'arrêt de la santé on savait que ça venait des chemins de ronde et bien on est parti du côté gauche quand on est dans la santé donc côté boulevard Arago on a fait le tour en courant on n'a trouvé personne évidemment puisqu'ils avaient eu le temps de franchir tant qu'on fasse le tour même en courant et même en n'étant pas vieux bon il faut quand même un petit moment pour faire le tour donc ils sont à nous on est passé du mauvais côté Mérine aurait pu être arrêté ici car derrière le mur se trouve une guérite et un gardien qui lui est armé mais il se fait abuser par l'uniforme des évadés guérite ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est au ras du sol le surveillant qui était dans la guérite était un stagiaire qui ne connaissait pas Mérine ça il faut quand même le savoir aussi après on peut dire pourquoi ben oui mais Mérine avait aussi pris aussi pour habitude de changer régulièrement de physionomie je dirais un coup j'ai la barbe un coup j'ai la moustache un coup j'ai les cheveux longs un coup j'ai les cheveux courts pour perturber le personnel et puis avec une casquette et des galons sur la casquette trois galons jaunes quand on arrive au pied d'une guérite où il y a un surveillant qui est un stagiaire un détenu qui nettoie et un autre surveillant qui est là pour surveiller c'est pas très compliqué avec des armes on a l'échelle on a les armes on prend le flingue du surveillant le fusil du surveillant on le donne à rive et après voilà si la guérite avait été un miradeur en hauteur Mérine se serait fait tirer comme un lapin mais la prison trop ancienne n'en était pas équipée les fuyards posent l'échelle Besse passe le premier puis c'est au tour de Mérine les policiers en faction à l'entrée ont été prévenus ils se précipitent à l'angle de la rue de la santé mais hésitent à tirer tout de suite c'est effectivement ce qui a fait la force de Mérine et de Besse sur cette affaire là c'est d'avoir pensé qu'il fallait s'habiller en tenue pour franchir le mur d'ensemble parce que je pense que si les policiers avaient vu deux types en civil descendre y y Sous-titrage ST' 501